On va parler dans cette vidéo du sondage qui a été lancé par Riot Games à l'aube du poids... Non pas l'aube, du coup parce que c'est vraiment... Ah, est-ce que c'est l'aube ? Ah oui, c'est l'aube. C'est l'aube du poids 12.1 de League of Legends qui nous donne donc deux sondages. Le premier étant le thème, la thématique des skins de cette année. Et le deuxième étant la prochaine mise à jour visuelle et gameplay, donc visual and graphics je suppose. Non, visual and gameplay, excusez-moi, visual and gameplay, donc la MVG. Donc, qui est donc un sondage où on a jusqu'à 8h59 le 20 janvier. Donc vous avez 10 jours si j'obtie la vidéo aujourd'hui, le 10 janvier, mais ce ne sera certainement pas le 10 janvier. Donc vous auriez au moins une grosse semaine globalement, maximum. Enfin, ouais, en gros, une grosse semaine maximum pour voter, encore une fois, si vous n'êtes pas... Il vous suffit juste de voter dans le client de League of Legends. Mais du coup, après l'envoi, votre vote ne pourra pas être modifié. Donc je le dis, c'est bien. Et du coup, l'année dernière, je crois que c'était un truc entre Volibert, peut-être ? Est-ce que c'était Volibert qui était dans le sondage ? Ou est-ce que c'était Udyr ? Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop qui était le dernier personnage qui est sorti de ça. Qui est sorti de tout ça, mais je crois que c'était bien Volibert. À moins que ce soit Ramus aussi. Parce que c'est vrai que Ramus, c'est... Non, Ramus n'a pas été vraiment rework, c'était juste le ulti qui a été rework. Bref. Là, aujourd'hui, on a des revenants. On a trois personnages qui sont revenus et deux qui ont été ajoutés. Et je suis là pour donner mon avis en termes de game design, basiquement. Sur quel personnage mérite d'être refondu, basiquement. Et on va commencer par ce que je veux. C'est-à-dire Kogmo, je pense. Non, vous savez quoi ? On va commencer par Trinamer. Très intéressant. Donc, le nouveau venu de ce sondage, du coup. Trinamer jouait d'une base de joueurs plutôt saine depuis des années. Il est incroyablement important dans l'histoire de Freljord. Cela dit, il commence vraiment à se faire vieux, surtout en termes de gameplay et de visuel. Nous pensons qu'il aurait bien besoin d'une modernisation similaire à celle de Panthéon, pas nécessairement d'une refonte intégrale. Si nous devions mettre à jour Trinamer, nous aimerions préserver son identité de speedpusher qui se renforce avec des objets de coups critiques. Nous conservirons la simplicité de son kit et son ultime emblématique. Mais ses soins, la manifestation de sa puissance en début de partie et son efficacité en combat d'équipe sont des éléments que nous approfondirions. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire ? Alors déjà, intéressant de parler de l'état actuel de Trinamer, selon moi. Alors, Trinamer est un personnage qui est méta, déjà, premièrement. Donc, c'est pas un personnage qui est nul, contrairement à certains personnages qu'on va voir dans la liste plus tard. C'est un personnage qui a été joué aux Worlds, même s'il a été très mal joué aux Worlds, pas de chance. Parce que les gens ne savent pas jouer Trinamer, ils se sont mis à jouer Trinamer deux semaines avant les Worlds parce qu'ils ont entendu que c'était un pic qui était très fort et que ça allait être joué par les autres équipes. Du coup, ils se sont dit, c'est le moment ! On va essayer de faire la même chose ! Et derrière, ils ont pris l'horrible build avec Gord Rinker pour essayer d'avoir des trucs, sauf que c'était dégueulasse. Bref, Trinamer, jouable donc en solo lane, quasiment uniquement en solo lane. Très fort dans les deux, d'ailleurs, du coup, parce qu'il a une capacité de sustain qui est assez incroyable, même si c'est un melee. Ce qui fait qu'il peut passer leur league game sans problème contre des gros, gros lane bully en mid lane ou contre des mages en distance. Grâce à la régénération de son Q-spell, au fait qu'avec son Z, il enlève l'AD de l'agent, donc il peut techniquement prendre moins de dégâts des auto-attaques. Mais surtout, il a une régénération qui est combinée à un potentiel arbre resolve avec du coup second win revitalize, c'est-à-dire regagner des HP après que t'es fait taper par un champion ennemi et avoir une efficacité des soins et des boucliers augmentés de, je crois, genre 20%. Ça n'a aucun sens. Bref, je vais juste regarder Viteuf. On va regarder. On a... Attendez, on va, genre, cacher tout ça parce que, genre, ça ne sert à rien de vous le montrer s'il n'y a rien. On a quoi ? On a quoi de fou, en fait ? Activable, là. Il est où ? Il est où, Trindemer ? Je ne le trouve pas, au secours. Ah non, mais je suis en masteries only, donc je ne suis pas en masteries, donc je ne vais pas le trop trouver. Mais déjà, je voudrais savoir si c'est bien sur le Z qu'il a de réduction d'AD. Oui, ok, c'est ça. Donc, il n'y a pas de différence entre l'AD que tu enlèves si le mec est de dos ou de face, ce qui veut dire que tu réduis de toute façon l'AD des gens, même s'ils te font face. Et donc, tu te permets donc de réussir, enfin de réussir, en tout cas de prendre moins cher sur les trades. Et du coup, si on regarde les runes derrière, c'est 5% supplémentaire et ça va jusqu'à 10% quand tu es en dessous de 40% de vie, ce qui est le cas de Trindemer très souvent. Et surtout qu'en plus, la puissance qu'il a, c'est qu'il a la capacité d'avoir les dégâts maximum tout le temps de Last End, par exemple. C'est-à-dire que Last End qui fait donc de 5 à 11% de dégâts supplémentaires au champion lorsqu'on est en dessous de 60% de vie et les dégâts max sont à 30%. Bon, comme Trindemer, c'est genre 1% pendant 6 secondes, lui, il aime plutôt bien. Mais ça peut aussi être que Down, vu qu'il a 15 fiches dégâts supplémentaires, donc jusqu'à 15%, basé sur combien de vie ils ont de plus que toi, même si, du coup, c'est pas applicable au carry. Donc, c'est certainement surtout, c'est surtout activable, c'est quand même vachement mieux d'avoir Last End, du coup, je suppose, sur Trindemer. C'est plus facilement brocable, parce que tu vas de toute façon te retrouver en outil au bout d'un moment dans un teamfight. Bref, il est méta. Maintenant, la question, c'est au niveau du design, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour moi, le gros problème de Trindemer actuellement, c'est qu'il est assez frustrant à jouer contre. Et c'est un personnage qui est là pour, globalement, faire des bons gros speedpush de sa mère, mais le speedpush n'est pas si viable que ça. Donc, tu vas de toute façon te retrouver dans un teamfight au bout d'un moment. Et c'est vrai que Trindemer est quand même assez frustrant à jouer en teamfight, parce que les gens vont vouloir t'empêcher de jouer, basiquement. Le but, c'est d'empêcher Trindemer de jouer. C'est à peu près la même chose qu'Olaf, sauf qu'Olaf, tu peux pas l'empêcher de jouer. Mais, anyway, Olaf a pas la même place dans la méta que Trindemer. Un peu plus nul. C'est... le féminisme. Du coup, le problème, c'est ça. Alors, pour moi, si vraiment, genre, je devais changer un truc... Alors, je me doute bien que Riot veut faire une modification, donc... Il parle de modifications similaires à celle de Panthéon. Panthéon aurait quand même eu pas mal de changements. Donc, alors... Je me doute bien que... Ce serait surtout une mise à jour visuelle en règle des conférences de Trindemer, mais je pense qu'on a pas forcément besoin d'avoir une aussi grosse... En fait, je pense pas qu'on ait besoin de le sélectionner, lui, dans le MVG, parce que... Je me doute bien qu'il y a moyen que ce soit... Au niveau de ma prédiction, je pense que Trindemer, il est au moins dans le top 2. Il va être, genre, dans le top 2 ou top 3 dans les sondages, parce que les gens détestent jouer contre Trindemer. Et les gens... Il n'y a pas énormément de gens qui aiment jouer de fou Trindemer. Et ce qui est très frustrant avec Trindemer, c'est que, bah... Tu le tues, mais tu le tues pas vraiment, et derrière, il te bute, basiquement. C'est un personnage qui peut tout overdive en, du coup, contre-carant les mécaniques du jeu, telles que les tourelles, par exemple, en gros. Et qui arrive à, globalement, oui, pourber les limites du jeu en sa faveur. Et c'est vrai que c'est un truc que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais je suis pas sûr que si on garde l'ultime, parce que, du coup, il parle de l'ultime emblématique, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Le seul manière que je trouve de garder son ulti comme étant meilleur, mais en ayant... Enfin, comme étant toujours pareil, mais en ayant du counterplay, c'est d'augmenter la durée totale de son ulti, c'est-à-dire de passer, genre, de 6 à 7 secondes, par exemple, ou de 6 à 8 secondes. Mais de faire en sorte que tu ne puisses pas activer l'ulti si tu te fais cesser. Parce qu'actuellement, c'est ce qui est le cas. Du coup, certes, tu dois doser l'ulti en fonction des PV que t'as pour pouvoir l'activer le plus tard possible. Mais tu peux quand même... T'as pas la limite de le faire si t'es cessé ou pas, en fait. Ce qui est dommage, parce que parmi tous les spells qui te permettent de survivre à des bursts, genre le Zhonya ou genre le Flash, tout ça, c'est des spells qui te demandent quand même de ne pas subir des contrôles de full. Et le fait que l'ulti de Tryndamere puisse être réalisé, même avec un CC sur la gueule, ça rend le truc extrêmement frustrant, parce qu'en tant que joueur, t'as pas forcément de manière d'empêcher Tryndamere d'ulti. La seule manière que t'as d'empêcher d'ulti, c'est de le burst suffisamment rapidement. Mais si le gars s'attend à ce que tu le burst, il va l'ulti assez tôt, de toute façon. C'est intéressant, mais c'est pas aussi intéressant que ça pourrait l'être. Je sais pas si ça rendrait le personnage plus nul, certainement. Mais en tout cas, ça le rendrait un peu plus... Un peu moins frustrant à jouer contre. Mais on a pas forcément besoin de changer le reste de son kit de sort. C'est vrai que c'est un champion qui est très auto-attaqueur. Derrière Riot Games, ils aiment pas, ils aiment plus les casters. Là, globalement, le design actuel des personnages est très basé sur le fait de caster des sorts, même dans les ADKRI, comme on a vu avec Zeri récemment, ou Samira. Même Viego avait pas tendance à auto-attaque si souvent que ça. Parce qu'il utilisait souvent des resets avec son Q-spell, son Z, son ulti, bref. Et c'est vrai que Trinamer, c'est vraiment un personnage qui se base quasiment que sur les auto-attaques. Donc c'est vrai que c'est un champion qui peut faire assez dater comparé aux autres champions, les champions les plus récents de Riot. Mais je pense qu'il a sa place, en réalité, avec son gameplay simple. De la même manière que Jax a, selon moi, sa place. C'est juste qu'il faut qu'on le rende un peu moins frustrant pour les gens. Et je pense que ses nerfs sont ultimes et pouvoir augmenter derrière sa capacité en teamfight. Ça permettrait de rendre le personnage un peu moins frustrant à jouer et moins frustrant à affronter, dans les deux cas. Donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais je pense pas que ce soit la priorité pour l'instant. Donc, Shyvana maintenant. C'est pour ça que ça fait déjà 10 minutes. On va essayer de passer 10 minutes max par perso. « Même si les visuels de Shyvana ne sont pas aussi dépassés que ceux des autres champions de la liste, nous trouvons que comme Irelia ou Akali avant leur sortie, Shyvana n'est pas à la hauteur de son thème. Si nous la mettions à jour, nous voudrions mettre l'emphase sur son rôle de guerrière qui se transforme en dragon crasheur de feu. En ce qui concerne le gameplay, nous aimerions rendre sa forme de dragon plus imposante et destructrice, mais aussi plus différente de sa forme humaine. » Ok. Donc. Quelle est la place de Shyvana dans la méta ? Alors, Shyvana dans la méta, elle n'est pas folle de fou. Pour une simple modaison, c'est qu'elle n'a pas de mythique actuellement. Shyvana est un personnage qui n'a pas de mythique. En tout cas, pas de mythique optimale. En gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, elle a un mythique si vous la jouez Bruiser, mais Bruiser, c'est pas la méta malheureusement. C'est pas la méta de Shyvana. Déjà, c'est un gros problème. C'est que c'est un champion qui est censé se jouer de deux manières, donc Bruiser ou Mage. Mage one-shot, mes couilles. Mais, la forme Bruiser n'est pas méta, malheureusement. Parce qu'il y a des champions actuellement qui permettent de gap close un peu plus rapidement, d'aller plus rapidement sur les ennemis pour les DPS, et de faire plus de dégâts que fait Shyvana. Si vous n'avez pas de champion en tête, pensez Katelyn. Non, pas Katelyn. Camille, excusez-moi. Camille. Camille, c'est un personnage qui peut arriver plus facilement sur les adversaires, et qui est en forme d'AD, donc fait plus de dégâts aux adversaires, grâce à 100 Q-SPEL qui influe des dégâts bruts. Et qui, voilà, le fameux Ulti Show 4, quoi. Comme on l'appelle. Donc Shyvana paraît un peu plus datée, du coup, en termes de kitsch, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est un des personnages qui aurait peut-être besoin d'un rework, mais c'est potentiellement, je pense, le personnage de la liste qui en a besoin le moins. Non, le deuxième. Le deuxième, parce qu'on va en parler, du premier. C'est le deuxième personnage qui en a besoin le moins. Je pense que Trinamer pourrait potentiellement avoir bénéficié de changements. Shyvana, je pense que le problème principal qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de mythique, basiquement. Donc, parce que, en gros, donc. Leandry donne du mana, donc c'est pas fou. Luden donne du mana, donc c'est pas fou. La Crown donne du mana, donc c'est pas fou. L'Everfrost donne du mana, donc c'est pas fou. La Protobelt est pas utile sur Shyvana, parce qu'elle a déjà son ulti, donc c'est pas fou. Et qu'elle donne pas assez d'AP. Le Knight Arvestor, donc le Moissonneur Nocturne. Ça, le Moissonneur Nocturne, c'est ça. Est un item de merde. Donc, pas de chance, ça arrive. Et, le dernier item. Oui, le Créateur de Faille est un item de DPS et pas de Burst. Alors que, du coup, le Shyvana AP est centré sur le Burst. Et surtout qu'en plus, maintenant on est dans un système d'Emosem AP qui est moins axé sur le Burst et plus sur le DPS. Ce qui fait que Shyvana aura potentiellement du mal à trouver sa voix dans tout ce bordel. On pourrait potentiellement prendre une sorte de Cosmic Drive. Oui, un Cosmic Drive pourrait être intéressant sur le Shyvana AP, mais on est loin d'une grosse phase de Burst. On pourrait potentiellement avoir le... Comment il s'appelle ? L'item nul. L'item nul, mais qui serait pas si nul sur Shyvana, du coup. Parce qu'elle a besoin d'AP flat. Le Shadow Flame, c'est ça. L'item qui donne cent d'AP et de cent de vie. Et qui donne derrière de l'AP n'est magique. Pourquoi pas ? En vrai, en fait, le truc, c'est qu'on la voit bien prendre tous les items AP qui donnent... A 3000 gold, basiquement. Tous les items AP à 3000 gold. C'est-à-dire Rayleigh, Demonic Embrace, Shadow Flame, Horizon Focus, Cosmic Drive. Même Fléau de Lich peut être intéressant. Et même Down Ashore. En fait, le seul problème, c'est qu'elle n'a pas de mythique. C'est juste ça, le gros problème de Shyvana. Et surtout que comme elle est jouée de jungle, du coup, le fait de ne pas avoir de mythique, ça rend ton scaling un peu moins bien. Et en fait, il y a tellement de choses qui s'énergisent un peu, mais pas de trucs qui s'énergisent de fou de fou avec elle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle finit par être surclassée par d'autres mages qui s'énergisent un peu mieux. Notamment Diana, par exemple. Elle peut s'énergiser avec la Crown, du coup. Ou avec la Protobelt. Et qui, du coup, seraient quand même vachement meilleurs. Mais voilà. Donc, je pense que le problème de Shyvana est moins au niveau de son kit de sort que sur ses items. Et c'est pas forcément le champion le plus... Enfin, le plus... Comment on appelle ça ? Le plus urgent à Rework parmi... Parmi toutes ces... Tous ces champions. Nocturne ! Alors ! Nocturne est un cas intéressant pour une NVG. Je suis d'accord. C'est l'un de nos champions les plus populaires chez les nouveaux joueurs, mais la plupart s'en détendent rapidement. Nous pensons que les gameplays et l'aspect visuel de Nocturne sont des éléments forts, mais qui ne sont pas assez exploités. Si nous mettions Nocturne à jouer, nous voudrions donner clairement vie à l'idée du cauchemar vivant qui plonge ses ennemis dans l'obscurité absolue. Nocturne conserverait son ultime emblématique, mais nous créerions un kit de base plus élaboré et satisfaisant qu'il puisse aller avec. Nous pourrions aussi moderniser son apparence pour qu'il soit enfin à la hauteur de son titre d'éternel cauchemar. Alors, Nocturne dans la méta a été assez souvent méta, en gros. En fait, dès que le Stridebreaker était méta, il était bien, en gros. Parce que le Stridebreaker lui permet d'avoir un petit dash de vitesse et de déplacement plus un slow, ce qui permet du coup à ce dernier de se retrouver plus rapidement proche et plus longtemps proche de ses adversaires, et donc derrière de caler plus rapidement son fear de 2,5 secondes si je ne me trompe pas. Je vais vérifier pour être sûr. Mais ouais, on est clairement sur... On est clairement sur un truc assez... Ah mais non, je ne peux pas voir sur ça. Il faut que je vois sur mon application. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas voir les chiffres des compétences des personnages de League of Legends avec le client. Il n'y a pas de sens, mais bon. Tac, tac, tac. On devrait avoir aussi ça dans le client. C'est chiant. Alors, le E, c'est... 2 secondes, non je crois ? Non, c'est 2,25 secondes, c'est ça. Bon, pour être chiant. 2,25 secondes du coup. Donc 2 secondes et 1 quart, basiquement. 2 secondes et 1 quart de fear, ce qui est quand même assez fort et qui équivaut normalement dans les 2v2 à généralement la mort du champion. Et c'est pour ça que le personnage est assez fort en termes de bruiseur et qu'il avait aussi une variante assassin pour pouvoir one-shot les gens juste en allant sur eux. Et lorsque tu es suffisamment feed, tu appuies sur le R, tu fonces sur le gars, tu mets ton Q-spell pendant le dash, ce qui fait qu'il te douche en même temps que toi tu arrives, tu mets l'auto-attaque améliorée et derrière tu le one-shot. Basiquement. Et alors, la version assassin est plus si méta que ça parce que c'est plus compliqué de one-shot les gens. La version bruiseur reste un peu méta, mais le problème globalement de Fnock Chant, c'est que c'est un personnage qui est très frustrant à jouer. Enfin, c'est un personnage assassin, mais bon, voilà. Il est très frustrant à jouer contre et il est très frustrant à jouer aussi. Alors, ce qui le rend très frustrant à jouer contre, c'est son E, basiquement. Parce que du coup, le fait d'avoir un énorme fier de fou furieux quand le mec reste à côté de toi, sachant qu'actuellement avec le Straitbreaker, avec le Smite bleu et avec un autre joueur, basiquement, c'est assez facile d'arriver à ces deux secondes. Et donc, derrière, d'avoir le fier de 2,25 secondes derrière. Ce qui fait que derrière, tu ne peux pas jouer pendant deux secondes. Tu es en mode, bah, génial. Ma vie, elle est incroyable. Ma vie, elle est juste incroyable. J'ai perdu, en fait. Donc, c'est ça qui est très frustrant pour le fait de jouer contre Nocturne. Et pour ce qui est de jouer en tant que Nocturne, le problème que tu as, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne sers à rien. C'est-à-dire que, au bout d'un moment... Tu as quand même un potentiel de 1v1 intéressant, certes. Mais tu perds ton potentiel de teamfighter qui peut foncer dans la mêlée et, genre, tanker un petit peu le temps de tuer des gens. Ce qui fait que tu te fais souvent extrêmement... Enfin, très rapidement, one-shot et que tu es souvent juste un bot à éteindre la lumière, basiquement. Donc, c'est surtout ça le gros problème. Il faudrait potentiellement pouvoir augmenter sa résistance et sa capacité à sustain tout en changeant complètement son E, en fait. Il faut juste changer complètement son E. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, mais il faut vraiment le changer entièrement. Et surtout, avoir un spell shield pour un bruiseur... C'est pas incroyable, en fait. Le truc, c'est que dans Nocturne, tu ne vas jamais utiliser ton Z de manière vraiment... En fait, il n'y a que dans de très rares match-up où tu vas utiliser ton Z de manière véritablement pensée et réfléchie. Tu vas surtout l'utiliser au tout début quand tu vas sauter sur un mec parce que tu sais qu'il va te balancer un sort à ce moment-là. Tu vas juste vouloir... En fait, c'est un spell que tu utilises pour pouvoir obtenir la vitesse d'attaque que tu obtiens, je crois, lorsque tu touches ton Z. Je vais regarder V3, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ça augmente le passif du Z qui est déjà de te donner jusqu'à 100% de vitesse d'attaque supplémentaire et qui donc double la vitesse d'attaque que tu vas obtenir si tu spell shield un mec pendant 5 secondes. Donc, c'est un spell shield que tu utilises pour shield une capacité et pas pour spell shield la capacité, en gros. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à spell shield un sort en particulier, tu cherches à spell shield un sort, point. N'importe quoi. Tu cherches à cliquer, activer ton passif, le passif du Z, plus car vraiment, je vais spell shield ce sort-là en particulier parce que comme ça, ça va être mieux. Ce n'est pas souvent le cas parce que ce n'est pas forcément le... En gros, ce n'est pas forcément le... Le gameplay de Nocturne. En gros, tu n'as pas forcément de temps d'attente. Tu n'as pas forcément de temps où tu ne veux pas taper avec Nocturne. Donc, tu vas très souvent juste être focus sur le fait de taper et pas sur le fait d'attendre qu'un spell particulier arrive pour le spell shield. Alors que par exemple, pour les champions genre Fiora, qui en ont un de spell shield pour le coup, le but avec Fiora, c'est de se déplacer et de Q-spell et d'auto-attaque aussi de manière à appliquer les marques de ton passif. Ce qui fait qu'il y a des moments où tu vas de toute façon ne pas taper. Et dans ces moments-là, tu peux regarder en te disant « Ah, 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 est-ce qu'il va me mettre ce spell-là ? Est-ce qu'il va me mettre ce spell-là ? » Et comme ça, derrière, je le pète. Bref. C'est basiquement une Fiora qui se qu'elle moins bien et qui est plus frustrante. Donc, si vraiment, on devait le toucher. Je pense que son aspect visuel est vachement bien. Voilà. C'est... Moderniser son apparence, je suis d'accord. Mais en vrai, je pense qu'il est suffisamment bon. En fait, il est suffisamment beau, Nocturne. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin. Le seul truc que j'aimerais bien changer, c'est peut-être son... Le bas de son corps qui est juste une espèce de traînée nulle. Il faudrait voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le moderniser. Mais en dehors de ça... En fait, le truc, c'est que les griffes rouges comme ça, je ne suis pas fan non plus parce qu'il n'y a rien qui est vraiment rouge de fou dans son kit en dehors de ça. Mais bref. En fait, c'est un personnage qui a des griffes rouges mais qui a une aura bleue et qui a des sœurs bleues. Du coup, pas fou du coup. Mais bref. Du coup, je crois qu'on a terminé avec Nocturne. C'est ça. Donc en gros, enlevez son E, changez son Z et rendez-le un peu plus tanky basiquement. Comme ça, on aura potentiellement un personnage un peu plus intéressant à jouer et à jouer contre. Alors, Cougmo. Très intéressant parce que c'est le personnage pour lequel j'ai fait cette vidéo pour être honnête. Donc, Cougmo. On va lire le texte déjà. Mais on va lire le texte phrase par phrase parce que je vais péter un cap sinon. Cougmo a assez mal vieilli. Non. Non. Son kit est confus. Difficile de savoir s'il est plutôt en hypercarie AD ou en artilleur AP. Alors, c'est les deux. En fait, c'est basiquement pensé pour être les deux. Et c'est marrant parce que vous venez de sortir un personnage qui s'appelle Zeri qui est exactement la même chose. C'est-à-dire que on ne sait pas trop si on doit la jouer AP ou AD. Avec Cougmo, c'est pareil en fait. Et le problème, c'est que Zeri, c'est une force et Cougmo, vous êtes censé nous le présenter comme si c'était une faiblesse. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Le fait est qu'il ait deux styles très différents dans lesquels il peut être joué. C'est très très cool et c'est de la variété intéressante dans le jeu. Par ailleurs, Cougmo ne paraît pas à sa place parmi ses terrifiants camarades du Néant. Comment ça ? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ? Il n'est pas violet, c'est ça ? Parce que pour Riot, Néant égale violet, c'est ça ? En plus, quand tu appuies sur scène, il est violet. En fait, tout ce qui n'est pas rond et violet, c'est pas du Néant en fait. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que, ouais. Malzare, violet. Shogat, violet. Kassadin, violet. Kaisa, violet. Velkose, violet. Malzare, je ne sais pas ce que je dis, violet. Mais alors, Cougmo, pas violet ? Non ! Comment ça ? Quelle horreur ! Au secours ! Dégueulasse ! J'ai envie de me tuer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Certes, tu pourrais peut-être potentiellement le rendre un peu plus violet si vraiment tu veux, mais il est déjà violet grâce à son Z en fait. À la limite, ce que tu pourrais faire, c'est inverser son code couleur et faire en sorte que il devienne vert lorsqu'il appuie sur Z et qu'il est violet le reste du temps. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, les autres skins de Kongo sont violets aussi, notamment le skin Arcanist. Bon, il y a Bimo qui est jaune, mais vous avez compris. Nous voudrions qu'il soit plus néantesque. Mais c'est bon, notre chiot du néant, il nous voudrions qu'il soit plus néantesque. Alors, le chiot, alors bon, ouais. C'est pas parce que vous avez fait un skin d'Ogmo que forcément, derrière, je vais le voir comme autre chose qu'une sauterelle. Pas forcément une scoterelle, non, sauterelle, c'est K'Zix. Mais ouais, on n'est pas vraiment sur un chien, on n'est pas du tout sur un chien même. Mais bon. Si nous devions mettre à jour Kongmo, nous lui offrirons une révision complète de son kit en amplifiant son style de jeu d'hypercarie à protéger à tout prix. Donc une révision complète. Ça, c'est un truc que je trouve quand même dommage. C'est vraiment révision complète. À quel moment est-ce que Kongmo a besoin d'une révision complète de son kit ? Parce que là, on est vraiment sur le fait de... Là, ils veulent préserver ça. Hypercarie à protéger à tout prix, préserver la composante artérie AP de son kit, mais si le besoin s'en faisait sentir, nous la sacrifierons au bénéfice de la composante hypercarie corrosive AD. Ok. Alors, maintenant, on va donner quelques infos sur Kongmo. Kongmo AP, il est... moins méta qu'avant. Ça, c'est sûr. Pour le coup, le changement du Seraphim l'a beaucoup impacté. Parce que tu peux vachement moins atteindre des gros montants d'AP avec Kongmo. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Alors, certes, tu bénéficies de Ryland Focus, mais tu le bonéficiais déjà avant de Ryland Focus et tu avais trop d'items pour pouvoir le build. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas. En fait, tu n'as pas besoin de Rayleigh déjà de base, du coup, parce que tu as déjà ton E pour slow, les gens à courte portée et à longue portée, tu as ton R. Et en fait, soit tu prenais déjà le Rayleigh, ce qui est le cas, soit tu ne prenais pas le Rayleigh. Soit tu... Ce que je veux entend dire, c'est que le changement de l'horizon Focus ne le bénéficie pas de fou. Et de toute façon, il faisait Rayleigh, en gros. Peut-être qu'il est... En fait, c'est un champion qui sera vachement moins basé sur le fait de faire des DPS en lui-même, mais plus pour permettre aux autres de faire du DPS. Comme la totalité des mages, en fait, maintenant, avec le rework des ZMAP. Mais ouais. C'est surtout ça, le truc. Mais en réalité, ce que je trouve assez bizarre, c'est le fait que Riot considère que Kongmo a ses malvis. Alors déjà, je parle viteuf pour terminer de la variante AD. Elle est méta. Elle est genre shiga méta. La seule raison pour laquelle on ne la voit pas souvent, c'est parce que les pros ne veulent pas trop la jouer. Mais Kongmo Lulu, c'est méta. Et Kongmo, avec n'importe quel support qui peut le protéger un temps soit peu, c'est méta. Surtout qu'il a énormément de builds différents à sa disposition. même dans la variante juste je fais des DDA parce que tu peux faire le Kraken Slayer, tu peux Galeforce, tu peux utiliser le Shield Bow aussi également. Tu peux jouer full on hit, tu peux le jouer sans mythique et genre prendre le mythique à la fin. Tu peux avoir une variante de Kongmo qui soit plus tanky avec le Randuin et le Gantlet Givrant. Il y a énormément de trucs différents que tu peux faire avec Kongmo. Donc, je trouve que cette diversité de gameplay est quand même incroyable et que c'est vraiment dommage de vouloir faire une révision complète de son kit de sort alors que selon moi c'est l'un des mieux designers de jeu. En fait, si vous pensez que le kit de Kongmo a mal vieilli, on va faire une comparaison très rapide et cette comparaison c'est avec Seraphine. En fait, vous allez me dire bon, déjà, t'es un peu en train de stretch quand même là, pourquoi est-ce que t'es là en train de nous parler de Seraphine avec Kongmo ? Les deux personnes n'ont rien à voir. En fait, c'est juste pour essayer de comparer au niveau de ce que font les sorts et comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le kit de sort de chacun. C'est-à-dire, est-ce que le sort en eux-mêmes sont forts ou pas forts ? Est-ce qu'ils ont trop ou pas assez de choses ? Et est-ce que le personnage comment dire ? Est-ce que le kit du sort synergise bien entre eux avec lui-même finalement ? Est-ce que les sorts synergient bien entre eux ? Donc, déjà, on peut trouver qu'on peut déjà faire une comparaison entre le E de Kogmo et le E de Seraphine. Ce sont deux spells qui se ressemblent à peu près. C'est-à-dire que ces deux spells à plutôt longue portée mais assez lents qui slowent. Sauf qu'on trade le fait que le passif de Seraphine qui fait que si tu slow une cible qui est déjà slow à la place ça l'immobilise à la route contre la zone qui est laissée derrière le projectile de Kogmo qui slow en continu basiquement. Déjà, ces deux spells sont basiquement les mêmes. C'est-à-dire que en termes de choses qu'ils ajoutent ou pas autre chose c'est-à-dire que oui, ils ne sont pas exactement pareils mais ils ont le même nombre de trucs on va dire entre guillemets. C'est vraiment pour simplifier. Le Q-spell de Kogmo et le Q-spell de Seraphine aussi fonctionnent à peu près d'une même manière c'est-à-dire que c'est un effet des projectiles sauf qu'on trade l'AOE de Seraphine et le fait qu'avec son passif ça synergise pour faire double AOE et donc péter une vague à elle toute seule enfin en tout cas les lesbien et les creepycasters à elle toute seule contre le shred de résistance du Q-spell de Kogmo même si ça touche qu'une seule cible et le passif qui te donne de la vitesse d'attaque de manière passive vas-y c'est ça donc le Q-spell c'est pareil ça donne même ça pourrait même on pourrait même débattre sur le fait que ça donne plus de trucs que le Q-spell de Seraphine derrière le Z alors bon c'est vrai que là les comparaisons sont un peu plus compliquées mais du coup c'est le Z qui c'est le Z qui comment dire qui spécialise les champions du coup les deux champions c'est à dire que d'un côté on a Seraphine qui va faire un shield zone qui va heal après un certain temps si elle est son passif et de l'autre côté on a Kogmo qui va augmenter sa portée d'attaque tout en ayant des dégâts à l'impact à chaque auto-attaque basiquement et je crois qu'en plus ça augmente la non ça l'augmente plus je crois que c'était juste le Lethal Tempo qui faisait ça on est d'accord je crois que le Z de Kogmo n'augmente plus la vitesse d'attaque en tout cas ça n'a plus aucune importance sur la sur la vitesse d'attaque maximum parce que je crois que c'était le cas avant mais qu'ils l'ont supprimé il y a longtemps oui maintenant c'est juste il attaque il gagne jusqu'à 210 de portée d'attaque et ses attaques infligent des points en dégâts magiques sur l'enterre pendant 8 secondes sauf que c'est des pourcentages des PV max mais en dégâts magiques donc ça c'est très intéressant parce que tout ce qui fonctionne dans Kogmo enfin tout ce qui est présent dans son kit fait du sens c'est à dire que le fait que le E slow c'est pour permettre de toucher les autres spells de Kogmo et de permettre à Kogmo de poser son DPS en empêchant les ennemis soit de le fuir soit de lui foncer dessus on pourrait le rendre le E comme étant une compétence qui rend inerte ce serait la même chose mais ce serait juste beaucoup trop fort mais vous avez compris le Q-spell il s'arracherait les résistances oui donc ça permet de DPS une cible en particulier et derrière ça permet aussi à Kogmo de lui faire plus de dégâts et aussi de gagner la vitesse d'attaque passivement ce qui est cool du coup pour sa variante avec la vitesse d'attaque le Z il augmente la portée du coup ça permet à Kogmo donc derrière déjà d'infliger plus de dégâts en fonction des PV max du coup sachant que sa vitesse d'attaque est énorme ça va faire énormément de dégâts en fonction des PV max qui sont magiques du coup ce qui renforce sa capacité d'hypercarie puisque les dégâts ne sont pas physiques c'est à dire que tu ne peux pas juste prendre de l'armor et ça y est c'est bon la vie est géniale Kogmo ne te fait plus de dégâts Kogmo ne te fait plus de dégâts c'est à dire qu'il fait des dégâts hybrides donc tu ne peux pas les contrer facilement et du coup ça veut dire que il ferait de toute façon plus de dégâts contre une cible qui a uniquement les résistances d'un côté ou de l'autre donc ça renforce sa composante dégâts et donc son style de jeu d'hypercarie le fait qu'il n'ait pas de compétence de déplacement renforce également ça parce que du coup s'il avait trop de compétence de visée de déplacement et bien derrière il serait juste un touchable et c'est là que l'on demande la nécessité à Kogmo d'avoir des champions qui lui permettent de booster en termes de survivabilité donc le shield le heal et aussi la vitesse de déplacement du coup ça demande à un autre champion de se commit pour lui donner ces statistiques là au lieu d'avoir un champion qui aurait les mêmes dégâts comme Kogmo mais qui serait plus indépendant de par sa capacité à se régénérer ou autre chose même s'il se régène déjà aussi globalement avec ses items généralement mais bref du coup voilà donc ça c'est pour la version AD et certes du coup tu pourrais argumenter que son ulti est peut-être pas incroyable du point de vue du combo AD mais ce serait oublier le fait que l'artillerie vivante donc le R a un meilleur ratio AD qu'AP c'est-à-dire que c'est 65 d'AD bonus 105% d'AD bonus mais les champions qui ont moins de 40% de l'APV ça passe à 130% contre 35 et 70 pour l'AP même si c'est normal il faut factoriser le fait qu'on a plus généralement plus d'AP que d'AD même si c'est plus trop le cas maintenant bref pour ce qui est du combo donc artilleur AP tous les sorts font quand même du sens c'est-à-dire que le E il sert à slow et donc à toucher les autres spells de combo et donc lui faire des dégâts AP tout en ayant la capacité de clean la wave très rapidement les waves de zbire les vagues de zbire avec un sort longiligne qui en plus les ralentit donc ça permet derrière de plus facilement toucher des sorts de plus leur mettre des trucs genre le R et autre chose et ça va être push la lane plus rapidement puisque les zbires alliés vont s'arrêter moins vite enfin moins oui ça moins rapidement parce que les zbires ennemis auront mis plus de temps à aller au même endroit ils seront plus lents du coup tes zbires vont aller plus loin basiquement donc tu vas push plus rapidement derrière on a le Z qui te permet d'auto-attaque en teamfight quand tu touches pas tes spells ou quand t'as plus de mana du tout genre tu peux pas mettre des ultis tout le temps genre tu peux ulti et même mettre des auto-attaque pendant ce temps et derrière le Z t'aide à caheter un petit peu et du coup le fait que le Z soit augmenté de 1% tous les 100 d'AP ça veut dire que derrière tu as la capacité de quand même infliger des gros dégâts en auto-attaque t'as quand même un DPS qui est présent même si c'est pas le meilleur même si c'est pas aussi bon que le DPS de Komodé tu peux quand même utiliser ton Z en tant qu'AP c'est pas un spell qui sert à rien le Q spell c'est pareil il a un ratio AP et il shred l'armure et la résistance magique donc il shred aussi il augmente aussi les dégâts que tu vas subir des autres sorts de Komodé et la vitesse d'attaque du coup du passive même si on pourrait penser qu'elle est uniquement là sur le tir à rader comme tu vas aussi auto-attaque avec ton Z avec le Komodé tu vas quand même de toute façon utiliser cette vitesse d'attaque et enfin l'ulti vu que c'est un peu le principe de l'artilleur AP de Komodé c'est que ça permet d'avoir un sort à longue portée qui est facilement esquivable quand t'as pas le Rayleigh et si tu te prends un spell avec un ulti avec le Rayleigh bah derrière t'es un peu dans la merde ça c'est sûr mais ça reste quand même assez baleine selon moi parce qu'en plus l'artillerie vivante elle est bon je rappelle que le coût en mana augmente de 40 points de mana si tu fais un ulti dans les 8 secondes avant un autre et ça se stag bien sûr jusqu'à 400 de mana donc on a un champion qui foncièrement et fonctionne tellement et un kit de sort tellement bien designé qu'il peut fonctionner de manière différente en synergie c'est à dire qu'il va pas y avoir un spell qui va servir à rien si tu changes alors que pour des champions genre Shivana qu'on a vu plus haut le Q spell sert à rien en AP et le E sert à rien en AD donc c'est et le Z sert à rien tout le temps donc vraiment c'est parfait tu vois donc pour moi Shivana mérite plus un rework que Kogmo même si on en mérite moins selon moi et Kogmo selon moi n'a pas du tout un kit confus ou mal vieilli c'est selon moi un des meilleurs kits de League of Legends et le fait qu'il soit dans cette liste est selon moi quelque chose de révoltant pour être honnête et derrière on va arriver sur mon choix du coup des rework qui est Scarner alors Scarner est l'un des champions les moins joués et honnêtement il a besoin de beaucoup de changements nous aimerions réimaginer son kit et son thème comme nous l'avons fait pour Sion et Urgot comme la race des Brackerns le thème du scorpion cristallin appartient à une ère révolue c'est pourquoi nous aimerions offrir à Scarner une source de puissance plus claire et plus intéressante cela impliquerait de gros changements de ses visées et de son histoire alors déjà très marrant d'avoir le thème du champion cristallin qui correspond à une c'est marrant de parler de ça parce qu'en fait ils ne veulent juste pas que Seraphine se fasse cancelade parce qu'elle utilise des cristaux de la race de Scarner basiquement donc c'est assez stylé en tout cas de voir qu'ils veulent rework Scarner parce qu'ils veulent réimaginer son lore pour pas que Seraphine soit venue comme une génocidaire c'est beau mais bref en tout cas quelqu'un qui fait qui n'est pas incroyablement ouf moralement pour son kit le fait que son taux de sélection reste aussi bas malgré les précédentes refondes témoignent de problèmes fondamentaux que nous voudrions corriger via une refonte intégrale bien que certains éléments et idées de base puissent être conservées attendez-vous un nouveau kit pour poser une thématique nouvelle et exaltante ok alors ce qui est intéressant c'est que si vous allez dans le client actuellement la version anglaise dit ou je ne sais même si la version française le dit aussi mais en tout cas ils ont une version réduite de ces paragraphes là une version résumée et en fait ils disent qu'ils veulent garder son air basiquement donc comme ils parlent d'idées et éléments de base ils veulent conserver le air de Scanner je suppose que ce serait un air qui serait conditionnel du coup plus qu'un air que tu balances voilà comme ça genre je flashine un mec je le air et puis c'est parti c'est la guerre là ça a l'air d'être plus un ulti qui serait potentiellement la même puissance mais on augmenterait la puissance de son kit actuel et du coup derrière on pourrait baisser un petit peu la puissance de ce air là en le rendant plus conditionnel c'est à dire qu'il faudrait d'abord le stun avec le E ou un truc comme ça pour pouvoir pour pouvoir mettre l'ulti sur un mec mais bref déjà on va parler d'un truc très rapidement c'est Scanner est l'un des champions les moins joués c'est vrai alors déjà Scanner a été viable en jungle très souvent très longtemps le problème c'est que Scanner est viable à cause de son ulti et c'est tout basiquement Scanner est là pour être une taxe à QSS pour l'intégralité des membres de l'équipe adverse c'est à dire que tu choisis un personnage dans l'équipe adverse tu vas le flash in air ramener chez toi tu vas avoir un kill bravo alors c'est pas comme s'il y avait déjà des supports qui faisaient ça avec un spell qui ont 10 secondes de cooldown mais bon apparemment c'est le cas du coup c'est vrai que ça a l'air compliqué à le jouer surtout que ça a l'air d'être un tank mais qui a pas tellement de capacité d'être un tank c'est à dire que c'est pas un tank à CC incroyable il a deux CC dont un qui est monocyble et le deuxième qui est un projectile qui ralentit et ensuite tu dois auto-attaquer le mec pour appliquer le stun c'est un personnage qui a besoin d'être au corps à corps pour exister en fait le seul moyen qu'il a d'arriver au corps à corps c'est son Z qui lui augmente un peu ses désalbassements basiquement ce qui fait qu'il est pas ouf ouf dans la méta c'est bien évidemment dans certaines compositions une très grosse menace mais on a des sorts poubelles basiquement donc par exemple le fait que son Q-spell bon on en parle souvent mais son Q-spell est un Q-spell qui n'a comme seule utilité que de infliger des dégâts enfin il proque la brillance en fait basiquement parce que tu vas potentiellement le jouer Trinité ou Divine Sunderer et du coup si tu ne joues pas Trinité ou Divine Sunderer le sort sert vraiment à rien pour le coup il inflige 20% de l'AD de Scanner plus jusqu'à 3% des PV Max en dégâts physiques aux ennemis proches 3% des dégâts physiques enfin des PV Max excusez moi 3% des PV Max ouais 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 donc si j'ai une cible qui a 3000 HP ça va ça va lui infliger 90 ouais 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 c'est c'est pas fou c'est pas fou de fou ça et l'AD de Scanner bon bah c'est dommage Scanner se joue tant parce que sinon tu te fais one chater avant d'arriver sur les mecs donc attendez juste vérifier que c'est bien ça parce que genre je me c'est 0,03 ouais c'est bien 90 ouais donc on a un Q-spell qui a pas de portée genre 350 de portée c'est ridicule qui bon certes coûte pas de mana donc heureusement il coûte genre 10 pour que la brillance ait potentiellement le fin bulvêtre même si t'as pas besoin de mana avec Scanner et du coup voilà ouais c'est pas mal c'est pas mal et c'est un ratio AP oui le deuxième c'est ça il devient chargé en énergie quand il touche au moins un ennemi et du coup la prochaine compétence elle inflige dans les 5 secondes enfin la prochaine compétence le prochain Q-spell il inflige 20% d'AD toujours mais plus 30% de l'AP voilà alors j'aimerais bien qu'on m'explique dans quel cas particulier dans quel cas genre dans quelle histoire potentielle genre dans quel univers alternatif tu pourrais être amené à avoir de l'AP sur Scanner la seule manière que t'as d'avoir de l'AP sur Scanner c'est le staff le staff of flowing water je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle en anglais en français je veux dire l'item support qui fait que tu donnes de l'AP à tes potes à tes potos quand tu les quand tu leur mets un shield basiquement on a heal comment il s'appelle le bâton des flots c'est ça chaque fois que vous lancez un soin ou un bouclier sur un autre allié cet allié et vous gagnez de 25 à 45 puissance et 20 d'accélération de compétence pendant 4 secondes voilà donc il va infliger 30% de 45 ouais 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 c'est peut-être qu'on va dépasser les 100 du coup un jour ouais du coup c'est un sort bien dégueulasse qui ne doit pas scale mais alors pas du tout en fonction de l'AD de l'AP et si c'est en fonction des PV max de l'adversaire mais absolument pas 3% c'est dégueulasse mais le problème de Scanner c'est que c'est censé être un off-tank mais il a pas les dégâts enfin en fait c'est censé être un off-tank mais il a pas les CC d'un off-tank et c'est censé être un bruiser mais ça a pas les dégâts d'un bruiser parce qu'il peut pas avoir les dégâts d'un bruiser parce que s'il a des dégâts d'un bruiser il se fait one shot avant et c'est pas un aussi bon bruiser que d'autres bruiser genre pourquoi est-ce que tu prendrais Scanner quand tu pourrais prendre Darius genre quelle est la qu'est-ce que tu voudrais faire en fait c'est la seule et unique manière c'est de taxer 2300 gold sur le carry quoi basiquement et de le forcer à prendre un item moins bon que ce qu'il devrait prendre mais c'est tout c'est tout malheureusement et encore une fois le Z il a un ratio de 80% d'AP le E 20% et le R 50 mais à quel moment tu vas avoir de l'AP sur Scanner genre c'est quoi le à quel moment tu vas finir avoir de l'AP sur Scanner la limite va peut-être avoir Crown je sais pas ou Protobelt mais c'est c'est vraiment chum de fou donc les ratios sont dégueulasses 20% d'AP sur le E 20% c'est dégueulasse genre et 80% d'AP c'est sur le bouclier c'est sur un bouclier bordel de merde oh merde qui ce qu'il a lui pour contre en fonction des PV max donc à la limite c'est certainement le deuxième sort le plus utile après le E qui a au moins l'avantage d'avoir de l'utilité vu que c'est un projectile qui slow pour le coup qui slow jusqu'à 50% donc c'est beaucoup quand même en 2,5 secondes ce qui est très long et derrière tu peux le stun pendant 1,25 secondes en infligant des dégâts physiques supplémentaires mais c'est des dégâts physiques flat donc c'est dégueulasse bref Scanner est un est un vestige d'une époque de League of Legends qui révolue pour le con son artwork d'ailleurs en témoigne c'est un dessin alors oui ça aussi c'est un dessin mais vous vous doutez bien que même en niveau d'artwork genre il y a des différences de détails entre ça et ça genre je sais pas si ça se voit même pour les gens sur mobile mais genre regardez les écailles qu'il y a les bonnes petites narines les filets de bave caustiques sur les tombes de sa mâchoire et qui vont sur le sol ou des dégoulines de ses doigts et tout et derrière tu le compares avec ça et ces gros rochers dégueulasses genre même au niveau de l'artwork il y a un problème la direction artistique du chariot à gauche c'est une direction artistique qu'on avait en 2015 même avant 2013 sur League of Legends même son artwork il est vieux le personnage est viable avec un spell qui est over-tuné mais malheureusement ça c'est pas suffisant pour faire un truc c'était c'était un personnage qui était méta avec la méta chemtank parce que ça permettait il avait un sort qui lui permettait d'aller très très vite t'avais chemtank et t'avais la plaque du mort qui faisait que du coup t'allais extrêmement vite tu pouvais prendre genre fantôme limite si vraiment tu voulais aller ultra vite avec ton Z plus la plaque du mort plus le chemtank foncez sur un mec appuyez sur R on le remorque sur l'adversaire et c'est gagné et là c'était stylé mais le problème c'est que depuis que le méta chemtank a été enlevé et que chemtank c'est pas incroyable on se retrouve avec un personnage qui est pas assez fort pour être un bruiseur et qui est pas assez utile pour être un tank donc il faut forcément changer son kit de sort et le refondre énormément et là pour le coup c'est le genre de kit qui ne marche tout simplement pas et qui devrait changer dans League of Legends et du coup le problème c'est que Shriana n'a même pas l'excuse de Trinomere d'être méta à la limite Trinomere il est méta Shriana je la déteste non je la déteste non je la déteste pas mais je trouve que son kit mériterait potentiellement un rework mais pas autant c'est à dire que elle peut rester dans cet état là et s'il y a un Bobiti qui est rajouté à un moment pour elle ça va finir par être bonne elle va finir par être diable Nocturne est toxique mais au moins il sert à quelque chose des fois surtout il synergise avec des items intéressants qui sont plutôt méta et il aura une compétence utilitaire certes qui sert un peu comme celle de Scarner mais son thème n'est pas aussi outdated même pas visuellement il est stylé Nocturne tous ses skins sont stylés à Nocturne donc Scarner déjà si tu joues pas avec le skin méca il est vraiment chum mais alors en plus enfin c'est perdre de temps malheureusement donc voilà Scarner est mon pic désolé si j'ai offensé des mains Scarner ou des mains de certains personnages là j'espère que vous avez je vous ai convaincu dans cette vidéo qu'il faut rework Scarner mon ordre final ce serait Scarner puis Nocturne puis Trinamer puis Shyvana puis Kogmo même si Kogmo ce serait plutôt jamais mais ouais ce serait genre 5 on est 5 c'est ça il y en est 5 ouais c'est 5 vous savez 5 donc dans la priorité de priorité de rework 5 4 je crois ouais ça 5 4 3 2 0 voilà globalement c'est ça voilà j'espère que vous avez convaincu de ne pas voter Kogmo et de voter Scarner de toute façon je ne sais même pas s'il y a des gens qui vont voter Kogmo pour être honnête genre j'ai l'impression que Riot n'a aucune idée de l'opinion des gens sur Scarner mais bref pour moi si vous voulez je pourrais faire une liste je pourrais faire une liste intéressante peut-être une troisième vidéo je fais une liste de personnages un nombre précis de personnages qui seraient des meilleurs reword que Kogmo parce que je pourrais en caser énormément si vous voulez et là je vois qu'on a passé 50 minutes soit 10 minutes par personnage même si c'est pas vrai on a passé un peu moins de temps sur Shivaner et un peu plus de temps sur Kogmo et Scarner mais bref je propose qu'on s'arrête là mesdames et messieurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu et à vous abonner à la chaîne pour potentiellement cette vidéo si elle est bien likée ou pas d'ailleurs si j'ai juste envie de le faire des meilleurs reword que Kogmo on va peut-être la faire celle-là parce que là j'ai envie de parler j'ai envie de parler Riot m'a mis en run sur celle-là bref moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde j'ai envie de parler j'ai envie de parler